Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic, chers amis. Donc, nous allons reprendre, nous sommes au village, oui exact, le village des, comment s'appelle, des, des, minces, je m'en rappelle plus, de la race. Ah, quel con, j'ai complètement oublié, la race 2 là, Twi'lek, merci, nous devions parler à la matriarche, nous devons parler à Odumismer, 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 il est où cet homme, cette femme, d'accord, c'était un homme ou une femme, je ne sais pas, Dieu seul le sait, c'est peut-être la personne qui m'avait donné la, non. Non, apparemment non, je ne vois personne, toc, toc, je suis propriétaire de ce bâtiment là aussi, c'est assez cool, matriarche, non, moi c'est la, moi je voudrais mon pantalon s'il vous plaît, aucune guilde au contrôle, d'accord, il y a une guerre de guilde aussi dans le jeu, c'est intéressant, hop, Odumis, ah oui, il était là-bas, Odumis. D'accord, ok, cool, il n'y a toujours pas le mode de vitesse amélioré, retour de sabre, augmentant les défenses de mêlée pendant 12 secondes, avec un cooldown de 3 minutes, d'accord. C'est un peu plus long que prévu, je vais quand même, j'ai reçu un truc là, renforcement, tir chanceux, bravoure de force, oula j'ai reçu un truc, bon bah je ne sais pas quoi, ni pourquoi, bonjour. Effectivement, c'est ça, qui leur donne la rage. Mais c'est une terrible erreur, on ne devrait pas détruire l'élixir, on en a besoin, et je me montrerai généreux si vous me l'apportez. Pourquoi ? Ce serait pour faire quoi ? L'élixir peut rendre nos gardes plus forts, oui, il risque de les transformer, mais ça marchera, on pourra défendre notre village et éliminer nos ennemis. Imaginez... On se fait attaquer par des zombies, bah zombifions nos gardes, on va bien voir ce qu'il va se passer. Quel effet peut-il avoir sur un guerrier pèlerin ? Apportez-le-moi, et vous serez récompensés, loués. Il faut détruire l'élixir. Je ne vais pas donner l'élixir aux pèlerins. Non, je suis d'accord, là, pour le coup... Obéissez aux ordres d'une vieille femme et détruisez l'élixir, mais vous aurez le sang des pèlerins sur les mains. L'élixir se trouve dans les grottes derrière notre village. De toute façon, les Jedi ne pourront même pas s'approcher des cuves. Ah ouais ! Et en plus, il me prend pour une sous-merde, lui, en plus. Non, mais voilà autre chose. Détruire l'élixir. Attendez, c'est où, ça ? J'ai besoin de savoir où c'est. C'est là. Ok. On y va, c'est par cette route. On y va ! Le mec, il me prend pour une merde, et en plus, il croit que ça va être de ma faute. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on est attaqué par des zombies, qu'on transforme les gardes en zombies, ça revient au même. Imagine, ton chien se fait attaquer par un chien qui a la... Enfin, par un chien, c'est un peu stupide. Parce qu'un chien qui a la rage donnera la rage à ton chien. Mais sur le principe, c'est pas parce que tu te fais battre par un mec à la boxe qui est bourré d'enfaits, que tu dois toi-même te prendre des enfaits pour le battre. Non, non, il y a un truc qui s'appelle l'honneur et l'entraînement. Ça marche tout aussi bien. C'est littéralement la voie du Jedi et du site. C'est la facilité. C'est clairement la... Alors là, c'est un exemple clair de la facilité des sites. Raison de plus pour l'avoir refusé. Raison de plus pour l'avoir refusé. C'est joli, n'empêche, dans le coin. Oula ! Là, il y a du rouge. Daïo ! Aïe ! C'est celui-là. Boum ! Vainque, on est des chiqueteurs en bonus ! Cool ! Là, tu es mort aussi. Il n'y a personne qui a du loot ? Non ! Il n'y a pas du coffre ou n'importe quoi là-dedans ? Non, apparemment non. Là non plus. Hop ! Yo, les filles ! Qu'est-ce que... Tiens, voilà, bouffe. Euh... Ça ! Hop ! Voilà ! Ah, lui, il a du loot. Piu ! Voilà ! Et il n'avait que de l'argent, c'est ça ? Non, tissu aborigène. D'accord. Euh... Ouh ! Elixir, il y a... Ouh ! Ouh, ça me plaît ! Euh... 4 ! Boum ! Dégagé ! Où il est ? Il est là. Euh... Faut que je m'approche. Ça, c'est quoi ? Ça, Fancy Clone ! Ça ne marche pas des masses. Fancy Clone ! Ça ne marche pas des masses. Fancy Clone, ça fait quoi ? Taillage jusqu'à 8 ennemis... Ah oui, merde, c'est le machin qui fait multiple. Ça, c'est le frappe fatal qui réduit l'armure, c'est ça ? Je vais le mettre là parce qu'il génère des points lui aussi. Je vais plutôt mettre celui-là en 4. Tout ce qui est A.O.E. je vais le séparer en fait. Voilà. Ok. Récoletons. Alors, des crédits, des tissus, des canons de blaster, mais rien de bien intéressant pour nous pour le moment encore une fois. Hop. L'hélique... Oh putain, j'ai eu peur. Ça m'a fûté les boules. Débile. Mais arrête de gueuler comme ça ! Tu vas réveiller le... C'est quoi dans la belle et le clochard ? Sors-t-il, chat, et va réveiller le bébé ! Ça va faire un truc comme ça. Ça m'a plu dans ma tête. Hop. D'accord. Donc avec la touche table, je peux... Avec la touche table, pardon. Je peux... Avoir accès à l'ennemi le plus proche. Ici, nous avions des crédits et donc plus de déchiqueteurs. Ce qui était pour moi une bonne chose. Par contre, j'aurais bien aimé que tu grimpes par-dessus le caillou. Le... Le... Caillou ! Voilà. Boom. Là, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Hop, les. Parfait. Plus ou moins. Toujours pas de couleur particulière au niveau du rayon. Par conséquent, je considère que nous n'avons rien d'intéressant. Deux déchiqueteurs à vaincre supplémentaires. Ça devrait être faisable, pardon. Ça devrait être possible. Faisible, du coup. Possible, faisable, faisible. Alors. J'imagine qu'il va y en avoir un à droite. En règle générale, c'est comme ça que sont faits les jeux vidéo. OUI ! Tu vas te calmer, Simone ! Hop. Pas de... Je suis vu que c'est pas de... Pas de... Pas d'objet supplémentaire. Il n'y a rien ? C'est deux élites, ça ! Vous le voyez comme moi ou... Oula, je suis endormi. Hop. Tiens, bouffe-toi là, le retour de flamme, littéralement. Alors, c'était deux élites. Vous aviez vu qu'ils avaient un léger... Alors, c'était pas des trucs épiques de la mort qui tue, mais ils avaient un léger... Léger contour autour de leur... Pour rien, en plus. Tout ça, pour rien. Mais bon, c'est pas extrêmement grave. Euh... C'est 87%, ça ne remonte pas. Hop. C'est bon. Nous sommes à fond pour ce qui est de la quête bonus. Ici, il y en a un qui est aussi un élite, apparemment. Je crois qu'il m'avait vu. Je crois... Ah putain, il y a un campement là-bas. Je vais commencer par lui. Vous voyez, ça l'a bien... Ah merde, c'est con. Ça lui avait bien fait des dégâts à l'autre. Voilà. Crac. J'ai pas fait d'autres choses. D'accord, non, c'est bon. Alors, j'en vois un là-bas. Boom ! Bitch, get out the way ! Get out the fucking way ! Ah vache, ils sont pas... Ils n'ont pas été affectés par l'attaque. Voilà. Merci. Crac. Ah, bottes en cuir de gammeur ! Bottes en cuir de gammeur, est-ce qu'elles sont mieux que les... Mais ah bah... Elles sont mieux que les miennes. Armure intermédiaire. Écoute, ouais, je vais les porter. J'ai l'impression que l'armure orange, c'est pas top, hein, finalement. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Certains d'entre vous jouent au jeu, donc j'attends... J'attends leur retour, on va dire. Si vous savez si c'est vraiment bien ou pas. Je regarde si je trouve... Oh ! Oh, ça sent la zone de boss là-bas, non ? Où il n'y a que moi qui la sent. Bonjour. Boum ! C'est fini. Merci. Bonbonne de stockage liquide. Ah, je l'avais dit ! Comment il s'appelle ? Pot de sang ! Toi, t'es à moi ! Et alors, papa ! Pouf ! Ça, c'était propre ! Ah, il a du PV, le sac. Je veux pas dire, même. Oh, mais je vais mourir ! Je vais mourir. Pour une raison que j'ignore, je n'arrive pas du tout à l'affronter. Voilà. Dommage, j'aurais essayé de... Illimité jusqu'au niveau 10. Eh bien, écoute, je prends. Ok. Ah oui, la sonde médicale. Il est vraiment, vraiment balèze. Il était de niveau 9. Effectivement, il est à un niveau bien supérieur au bien. Donc, raison de plus pour... D'accord, ok. Ok. Pourquoi pas ? Assez con, parce que du coup, j'ai perdu tous mes buffs que j'avais. Donc, bon. Du coup, un gros, gros boss qui m'a fait bien, bien mal. On va quand même essayer d'aller détruire les autres Elixir, des autres petits... Je vais pas appeler ça des villages. Hop. D'accord. Bon, bah, j'ai pas eu la chance d'avoir... On va avoir le droit aux multi-cibles. Si je puis dire. Ok. J'ai cru voir un truc intéressant, mais je me suis trompé. Ça, c'est un coffre sécurisé. Brassard de rue de gammeur. Petit sac de matériaux de confection. Attends, attends. Faut que je vois d'abord... Je perds de l'armure. Je suis un tank. De mon point de vue, je peux pas perdre d'armure. Par principe. Ah merde, y en avait un deuxième. Non ! Tu vas mourir. Désolé. Regardez, y en avait un deuxième ici. Boum. Quatre. Plus qu'à trouver le dernier, qui sera sûrement là-bas. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, j'y ai pensé. À tous les coups, ça va le faire. Ah bah... Mais merde ! Couchez, sale bête ! Bon. Allons-y. Incisif de bête. Ce qui ne veut pas dire que c'est une dente abrutie. Attention. Hop. Pouf. Oh, il y a du verre qui est tombé. C'est cool. Chaussure. What ? Chaussure à double semelle, ceinture en cuir. Ah oui, il y a beaucoup de verre qui est tombé. Par contre, je vais être full en termes d'emplacement, moi. Boum. Ah bah, fallait que je rentre dans la grotte, alors finalement. Bon bah, tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai quand même réussi. J'ai été battu. J'ai pas de rime en I. Par contre, je l'ai droit dans le cul, finalement. Mais la rime en U, je l'ai. Mais bon, vous vous en doutiez, ces rimes-là. Ah, c'est des squelettes humains. J'avais pas percuté. Boum. Ah, ça a pas marché sur le mec qui était derrière. Bon, on va savoir. Peut-être ça que je reproche. En fait, par manque de dynamisme sur cette attaque, ils ont réduit le nombre de cibles. C'est-à-dire que sur certains jeux, en fait, on aurait pu voir l'ennemi faire blablabla. Et au final, il le fait pas. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Du coup, en fait, ça n'attaque vraiment que les trucs qu'il y a devant. Moi, c'est ce que je vois quand je vois l'image. Fente, cyclone. Oh, quoi que, non. Quand tu vois la description et l'image, non, finalement. C'est pas véritablement ça. Excusez-moi, c'est moi qui est flame pour rien, littéralement. Une fois de plus, hein. Hop. Alors. Ici, j'avais rien à améliorer, je crois. Je suis désolé, j'ai les thèmes de Star Wars en pleine tête, du coup. J'ai rien de nouveau à y acheter. Non. Ok. J'ai pas de courrier ? Non, apparemment, non. Parfait. Ah, il y a des vendeurs là-bas. Je vais t'aller leur vendre deux, trois petites choses. Parce qu'avec tout ce que j'ai comme caca sur moi... Vendeur d'armes, t'as peut-être pas un sabre à me vendre ? Tiens, la meilleure boutique des environs. Non ! Demandez, on a. Trier. Un steampack. De l'armure. De la gelée verte. Allez comprendre, bon. En termes d'armure, t'as pas des armures lourdes ou autre chose comme ça ? Oh, moi, car ! Ah oui, je m'en rappelle, toi, c'est bon. Oh, mes topés. J'ai de parler son langue, mais son langue, moi, pas connaître. Alors. Vous avez l'air en pleine forme, Jedi. Je suis heureuse que les déchiqueteurs ne vous aient pas fait de mal. Est-ce que vous avez détruit l'élixir noir ? Ouais. Il faut être honnête, le chef de vos gardes le voulait. Il s'a essayé de m'acheter pour que je ne touche pas à l'élixir. Mais oui, je l'ai détruit. Oh, Dieu, Miss, vous voulez garder l'élixir pour lui, j'imagine ? C'est ça. Inutile de m'en dire plus, j'ai compris. Sa rencontre avec les déchiqueteurs lui a embrouillé l'esprit. Je vais m'occuper de lui. Alors. Qu'est-ce que tu vas lui faire ? Tu vas l'envoyer en hôpital psy, c'est ça ? Ah ! Oh ! Ouseux type 1 de roueur apprenti. Nom de merde ! Gros nom de merde. Oh, pantalon marron. C'est pratique, quand tu te fais caca dessus. Personne le sait. Bref. Chut. On y va. Matriarche, bonjour. Depuis le temps que je vous cherche. Salutations, matriarche. Monsieur Augustine m'envoie pour vous aider à affronter les déchiqueteurs. Excusez-moi. Alors les Jedi daignent enfin reconnaître que mon peuple souffre. C'est très noble de leur part. Je suis sûre que ça n'a rien à voir avec l'attaque de votre terrain d'entraînement. Ah. On ne s'était pas rendu compte de la menace que représentent les déchiqueteurs maintenant. Et maintenant, vous venez chercher de l'aide auprès du peuple qu'autrefois vous ignoriez. Mes éclaireurs observent les déchiqueteurs depuis des mois. Ils les ont vus devenir plus forts. Ils auraient peut-être pu les en empêcher ? Je ne peux pas prendre de décision à la place du conseil. Laissez-moi me charger de ce fardeau pour vous. Quel est le problème ? La matriarche a l'air malade. A-t-elle besoin d'un docteur ? Merci, mais on a nos propres guérisseurs. Voici ma fille, Rana Thauven. Elle et le chef des éclaireurs Morint parleront en mon nom. J'ai d'autres affaires à régler. Parleront en mon nom et S-Bar avec. C'est votre présence du moment que vous éliminez les déchiqueteurs. Depuis qu'ils ont leurs nouvelles armes et leurs nouvels équipements, ils nous traquent comme des animaux. L'ennemi a établi son campement dans la vallée à côté. D'après mes éclaireurs, les déchiqueteurs entreposent leurs armes et leurs technologies dans une grotte. Privé de cette technologie, les déchiqueteurs seront neutralisés. Il faut qu'on fasse peur aux déchiqueteurs. Qu'on sabote leurs armes. Qu'on les modifie pour qu'elles explosent à leur vilaine tête. Comment faire ? Leur technologie est un modèle standard de la République. On peut surcharger les circuits électriques et les bobines de plasma. Bah oui, j'ai un diplôme d'ingénieur en plus d'être chevalier Jedi. Et médecin de guerre. Les sabotages réduiraient l'effectif des déchiqueteurs. Bah oui ! Et leur feraient perdre leurs avantages technologiques. Si vous nous rapportiez cette technologie, on pourrait se défendre avec ses armes. Vous avez tous les deux de solides arguments. Mon plan pourrait réussir. Mon peuple n'a pas peur de se battre pour défendre son territoire. Le problème, c'est qu'on manque de moyens. Ce débat est inutile. À moins que vous puissiez aller dans la grotte, vous aurez besoin de la clé d'accès d'un des chefs. Trouvez la technologie des déchiqueteurs et faites ce qui vous semble le mieux. Bonne chance, Maître Jedi. Mais ! Oh, tu me lèches tellement les boules que je vais peut-être te ramener des armes. Oh, on en est où dans l'épisode ? 20 minutes. Oh. Elle m'a tellement léché les boules que je les ai encore toutes visqueuses. Oh. Alors j'imagine qu'il faut que je retourne là où j'étais tout à l'heure. Ah non. Si. Non. Si. Si. Ok. Bon, on y retourne. Alors. Hop. Hop. Alors j'aimerais être niveau 10 parce que jusque là, quand je serai niveau 10, j'aurai la course à 35% plus rapide. Mais je l'ai dans le fion jusque là. Mais j'aurai aussi plus de trucs illimités. Donc bon. Je compte faire une vingtaine d'épisodes sur ce jeu. Chers amis, il faudra vous faire de la découverte. Encore une fois, c'est de la découverte du début du jeu. Pour voir si le jeu vous intéresse. Apparemment pour certains, en tout cas. Certains d'entre vous vous sont intéressés. Ah d'accord, il y a des ennemis qui arrivent maintenant. Directement là. C'est bien. Approchez. Boum. Bitches. Ok. On y va. Je suis déjà à moitié full là, mais c'est pas grave. Salut les filles. Ok. Titon 11, on a changé de serveur. Boum. Ah, level up. Boum. Vaincre les détricteurs 1 sur 9. D'accord, je devais être dans la zone, j'imagine. Du coup, pourquoi tu... Qu'est-ce que tu me chies avec le niveau 9 ? Vous pouvez prendre les commandes de votre propre vaisseau et serez libre d'aller où bon vous semble. D'accord. Mission spatiale difficile. Rejoignez vos amis. D'accord. Cool. Et en termes de pouvoir, aucune limite. Barrage de l'âme. Réalise une série d'attaques au sabre laser qui inflige 187 à 208 points de dégâts de dégâts de l'arme. De dégâts d'arme, pardon. Attaques avec deux armes si applicables. D'accord. Et ici, rien du tout. Ok, on y va. Alors vous voyez, j'en parlais avec mon meilleur ami il y a quelques jours. Finalement, le jeu était un petit peu plus dynamique par le fait que j'ai l'impression qu'ils ont... Enfin, la dernière fois que j'y ai joué, j'avais pas l'impression que j'avais autant de sorts dès le début du jeu. Du coup, bah là, forcément, j'ai l'impression d'en avoir plein. Donc du coup, ça donne un peu plus de dynamisme au jeu. C'est moins du... L'attaque de base, attaque de base, attaque de base, quoi. Je regarde s'il n'y avait pas de coffre. Parce que j'y retournerais bien pour un coffre. C'est un flingue, c'est quoi ? C'est un écran ? Avec un clavier ? Bizarre. Bizarre, bizarre. Alors là, il va y avoir... D'accord. Bonjour ! C'est pour un sondage. Veuillez vous retourner et vous pencher en avant. J'ai un gros bâton. Boum ! Non, personne ? Oh, quelle dommage. Chat manca. Manca, manca, manca ! Boum ! Crac ! T'es mort. Tic-tac, tu craques. Ok, salut les filles. On rentre. Hop. C'est bien là ? Oui, c'est bien. Ok. Gouffre supérieure. Nous y sommes. Nous sommes à 23 minutes d'épisode. Mes chers amis, nous allons nous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Dont vous pouvez trouver les liens dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! C'est bon, il est mort. Il est mort. Encore un canon de blaster, mais je n'ai toujours pas de blaster. Salut ! Salut les gens qui m'en a pas de blaster. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021